Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gougoulet. La chaîne de Gougoulet, c'est la chaîne où on discute de marketing, de nouvelles technologies, puis de tout ce qui en découle. Aujourd'hui, une de nos auditrices qui a posé une question, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est avec elle, mais c'est normal qu'un enfant voit des publicités de bière sur le web. On passe à l'intro. En duplex avec Michel Bouchard du Sketch. Bonjour Michel. Allô Jean-François. Comment ça va? Ça va vite, ça va bien. Oui. Je suis content aujourd'hui, depuis le temps qu'on en parle. Oui, on a eu plusieurs questions qui sont arrivées de gauche à droite. C'est souvent des questions qui ont à trait soit à la technologie ou à des technicalités pour le marketing web. Aujourd'hui, on a une question qui est vraiment super plaisante, puis qui vient d'une fille qui est sur Twitch aussi, Alzaria Gaming, qui est avec nous sur la chaîne Discord. Bonjour, Alzaria. Bonjour, messieurs. Alzaria, tu avais une question pour nous. Oui, ma question, dans le fond, c'est un peu, c'est-tu normal qu'à mon âge, donc, pour adulte, que j'ai des publicités tout le temps, pas tout le temps, mais souvent, de Heineken, alors que vous en avez bien regardé, ça. Donc, on rappelle, Alzaria a 16 ans, pour mettre en contexte. Alzaria a 16 ans, elle a passé longs moments de temps sur le web, beaucoup, entre autres, sur YouTube, puis une des choses qu'elle voit souvent dans les différentes publicités, bien, c'est des publicités d'Heineken, c'est des publicités de Budweiser, c'est des publicités de Coors. Il n'y a pas une loi contre ça au Canada? C'est quoi cette affaire-là? Michel, qu'est-ce que tu en penses? Bien, ça peut avoir plusieurs explications. Il y a évidemment l'expérience d'utilisateur qui peut influencer ça, mais bon, on va donner le bénéfice du doute à Alzaria, évidemment. Tu sais, une des choses que moi, je me disais quand on préparait le podcast, c'est ce que j'aime du web, c'est le ciblage qu'on peut faire avec la publicité. Ce qui est un peu tannant du web, c'est qu'on se rend compte qu'on utilise le ciblage à mauvais escient. Parce que, tu sais, un panneau d'autoroute, tu ne pourras pas l'enlever. Oui, tu peux le faire enlever si la publicité n'est vraiment pas acceptable et qu'il y a beaucoup de plaintes, mais tu ne peux pas la cibler. C'est les gens qui vont passer sa route qui vont la voir. Dans le cas du web, techniquement, on pourrait se servir de l'outil pour faire du bon ciblage, donc adresser notre pub exactement aux bonnes personnes. Mais dans l'exemple qu'Alzaria nous amène, on se rend compte qu'il y a du ciblage qui se fait et peut-être qu'il va un peu au-delà des âges prévus et des lois qui sont en vigueur. Oui, tout à fait. Pour répondre à la question d'Alzaria, il y a deux choses qui sont à prendre en compte. Premièrement, il y a un côté qui est jugé permissif. Donc, on n'a pas le droit de faire la publicité à des mineurs sur de la bière ou sur quoi que ce soit, qui est alcoolique ou de la drogue ou peu importe. Par contre, il y a une variable sur le web qui est permissive sous le prétexte que je ne suis pas à 100% sûr que la personne est seule puis peut-être qu'il y a quelqu'un dans son entourage qui pourrait avoir 18 ans ou peut-être qu'elle a menti sur son âge ou peut-être qu'il y a bien des clauses qui sont tout croches et permissives à l'entour de ça. Ça veut donc dire que, oui, ils peuvent aller jusque-là. Ça ne veut pas dire, par contre, que le ciblage est fait directement sur son profil à elle. Ça veut donc dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été avec un ciblage, pas par âge, mais un ciblage par intérêt. Et ils jugent que, bon, mais les intérêts que Alzaria a, ça fait un peu partie du même groupe que les personnes qui ont ça. Fait que des personnes qui passent du temps en jouant sur Twitch, beaucoup sur YouTube, qui sont fin de secondaire, qui sont dans cet environnement-là, bon, mais ça peut être considéré comme étant des personnes qui ont été visées. C'est à ne pas confondre avec la loi sur les publicités qui sont dirigées vers les enfants. Ça, c'est d'autres choses. La publicité qui est dirigée pour les publicités qui sont dirigées aux enfants au Canada, au Québec, on n'a pas le droit du tout de faire la publicité pour des personnes en bas de 13 ans. Sauf qu'on va voir un peu tantôt que, oui, c'est pas tout à fait le cas. On va pouvoir voir les différentes nuances, puis qu'est-ce qu'il y a? Donc, Alzaria... Ça, t'as aussi des entreprises qui vont contourner. Ils vont dire, ben, c'est pour les parents qu'on a fait la pub, sauf qu'on s'entend que c'est pour influencer les enfants qui vont influencer les parents. Exactement, c'est ça. On va revenir comme... On va parler, entre autres, des publicités de RAM, on va parler des publicités de Honda Civic, on va parler des publicités de certaines plus petites automobiles qui sont directement dirigées à des jeunes de 10-15 ans, mais d'une manière contournée, parce qu'en sachant très bien que c'est pas eux qui ont le pouvoir d'achat ou qui peuvent légalement acheter ça. Par contre, ce qu'on vient de faire, bien, c'est qu'on vient de créer le besoin neuropsychologique sur le fait de dire, hey, cet auto-là est cool, cet auto-là est le fun, cette gamme de produits-là est intéressante pour toi. Quand tu vas être rendu là, pense-y, tu vas me connaître. Bien, ça fait un peu partie du cheminement à faire. Puis on va prendre l'exemple un peu plus tard aussi de BlackBerry, comment eux ont réussi à faire ça. Alzaria, les différentes publicités que tu vois, c'est surtout sur quelle plateforme que tu vois ça. Je pense que c'est là, c'est comme si on prend l'exemple de YouTube, ça me prend justement des auto-ciennes. Ils m'aiment beaucoup, moi je n'aime pas. Parfait, c'est bon. Donc, surtout sur YouTube, encore là, c'est ça, on voit, tu sais, Google n'est un peu plus permissif, on voit jusqu'où ils vont, il y a des lois qui sont en place, mais ce qu'on a vu, surtout pendant la pandémie, c'est qu'il y a eu un laxe de ce côté-là. Pas mal plus d'entreprises qui tout d'un coup entrent dans le principe du permissif, beaucoup moins d'auditeurs qui sont là pour être capables d'aller voir est-ce que c'est vraiment la bonne chose qui est faite ou pas. Donc, on voit qu'il peut y avoir certaines problématiques. Il y a même un organisme, il y a plusieurs organismes qui font ça, mais même au point de vue de l'alcool, proprement dit, on a Robert Dutton qui est président du conseil d'éthique et de l'industrie québécoise des boissons alcooliques. On rappelle que cet organisme-là, c'est tous les producteurs d'alcool qui se sont fusionnés ensemble, entre autres, pour réglementer ou du moins rendre un peu plus éthique tout le côté de l'industrie de la boisson alcoolique au point de vue des communications qui ont, entre autres, auprès des jeunes et surtout de la surconsommation. Mais même lui, ce qu'il voit dans une rencontre qui a eu lieu le 30 mars. Donc, lui, je dis directement après la pandémie, il y a eu un événement, puis il y a eu plusieurs choses qui ont été laissées de côté, puis je le cite là, le code d'éthique banni la publicité sur la surconsommation de boissons ou les publicités avec des stéréotypes. Les deux dernières années, par exemple, ce n'était pas une priorité avec la pandémie, puis là, ça devient important d'essayer de donner le pouvoir à la régie d'intervenir parce qu'on voit cette latitude-là. Quand on parle du code d'éthique, c'est que, bon, bien, premièrement, on ne parle pas de surconsommation d'alcool. On ne fait pas de publicité pour les personnes de 15, 16 ans, 17 ans. On essaie de garder ça, là, 18 ans en montant. Et puis, c'est aussi toutes les publicités qui sont à stéréotypes. Tu sais, le gars musclé, puis la fille bien faite, tu le barres d'une piscine en train de boire, puis tu sais, parce que tu bois cette bière-là, bien, ça te permet d'être plus cool, puis d'aller chercher la fille, puis d'attirer l'attention des bonnes personnes. Tout ça devrait théoriquement être enlevé de par leur code d'éthique des différentes publicités de bière. On a vu énormément ça au début des années 2000, mais là, on voit aussi un retour tranquillement. Ça revient un peu dans les différentes utilisations, puis dans les différentes manières de montrer ça. C'est pas, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas joyeux. Puis, Alzaria, bien, j'ai le plaisir de te dire que tu vas continuer à en avoir encore des publicités comme ça. C'est pas demain la veille que ça va se régler. Puis, bien oui, c'est légal, mais on contourne un peu la manière de faire. Fait que malheureusement, bien, tu vas continuer à en en voir un peu. Alzaria, ça répond à ta question? Oui, mais ça, c'est normal. C'est le principe de la publicité d'essayer d'influencer les gens, puis d'essayer d'amener les gens à aimer ça. C'est le principe fondamental de la publicité. Puis, puis du marketing, de créer ce besoin-là. Fait que oui, tu vas continuer à en avoir différentes publicités. Puis, malheureusement, tu vas voir des publicités de bière encore pendant un petit bout de temps. J'ai Pinky, c'est Ami. Merci beaucoup d'être présente sur la chaîne, d'ailleurs. C'est un grand honneur que tu passes me voir. Le budget pub de plusieurs était au minimum lors de la pandémie, puis probablement de la récession à venir. Ça s'est remarqué sur la quantité de publicité offerte, c'est sûr. Puis, une des choses qu'ils se sont rendu compte aussi, c'est que moins on met de l'emphase sur le ciblage, moins la publicité coûte cher. Fait qu'ils ont décidé justement d'arrêter de créer un ultra-ciblage comme certaines agences vont faire. Puis là, tout d'un coup, ça revient moins cher. Ils pensent souvent à côté de la cible. On a un bon exemple avec Alzaria. On passe un peu aussi, beaucoup d'informations un peu dans le vide. Mais il faut dire que ces grandes entreprises-là sont habituées de faire de la publicité à la télévision. Puis pour eux, c'est un concept qui est une continuité de leurs services, puis une continuité de leurs affaires. Ils sont déjà habituées de traiter les publicités de cette manière-là. Tout ça me fait penser à la pub quand j'étais plus jeune pour les cigarettes, que c'était affiché sur les voitures de course. Les compagnies ne pouvaient pas faire directement de la pub pour les adolescents. On s'entend qu'il y a une grosse audience qui est composée d'adolescents qui écoutaient les courses de voitures. On voyait, je me rappelle, Greg Moore, qui est décédé pendant une course. C'était les Curie Players. Même en Formule 1, il y avait Rotman. C'était des compagnies de tabac qui nous vendaient leurs produits. Mais comme tu dis, c'était à large. Ils ne faisaient pas de ciblage du tout. Leur ciblage, c'était les gens qui écoutent les courses. Oui, c'est ça. Sauf qu'au niveau des cigarettiers, pendant un bout de temps aussi, au niveau des fabricants, puis de tout ce qui a attrait à l'alcool, on avait l'impression qu'ils faisaient ça à large. Mais un jeune de 10 ans qui voyait l'automobile de Jacques Villeneuve marquer Rotman's dessus, qui voyait le chandail marqué Rotman's, qui s'achetait un chandail marqué Rotman's, devenait aussi une espèce d'influenceur auprès de... Oui, c'est un futur client, c'est un futur influenceur. Puis exactement, on travaillait sur la future clientèle. Les costumes, quand ils levaient les bras, puis qu'ils remportaient les courses, puis tu avais la pub en dessous des bras, c'était associé en plus psychologiquement à, c'est un winner. C'est quoi la première cigarette que j'ai fumée? C'est une player. C'est quoi la deuxième? C'est une Rotman. Quand Jacques Villeneuve a changé d'écurie, il le savait. En plus, on nous vendait les cigarettes aussi, mais ça, c'est un autre problème plus local. C'est notre affaire, c'est ça. C'est quoi qu'il faisait ce qu'il fallait pas. Mais c'est ça, on avait été influencés par ça. Puis tous mes chums, c'était ça. On ne prenait pas de Mark 10. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de coureur automobile, pas de joueur qui en parlait. Exporter, c'était la même affaire. Je fais de la pub pour les cigarettes. Oui, c'est ça. Tout ça pour dire, on n'allait jamais vers des marques qui n'étaient pas associées à un de nos héros de l'époque. On allait toujours vers la marque qui était associée avec une figure comme Jacques Villeneuve. Oui, mais c'est ça. Hugo, le festoyant, le go-man. Bonjour. Ah, Hugo. Bonjour, Hugo. Je pense que c'est que le go-man. Les fêtes le go-man, si je ne me trompe pas. Bienvenue, Hugo. Merci d'être là. En passant, si c'est votre première fois, n'hésitez pas, suivez-nous, suivez sur notre chaîne. Vous allez être aussi en mesure de nous suivre sur YouTube ou sur les différentes plateformes par la suite en audio. La question donc, Hugo, est-ce qu'une pub avec un bon ciblage vaut toujours plus et mieux qu'un boost d'une publication qui serait la même dans la publicité? Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Il faut faire la distinction ici. Oui, une publicité avec un bon ciblage vaut toujours la peine. Par contre, c'est juste important de savoir à ce moment-là, dans la publicité, elle s'insère où dans l'entonnoir de conversion? Pourquoi tu fais ça, Jean-François, le pourquoi? On revient au pourquoi. L'entonnoir de conversion, c'est que dans un premier temps, on veut attirer les gens vers les produits ou vers la marque. Par la suite, on veut commencer à discuter avec eux puis leur fournir un peu plus d'informations pour les diriger tranquillement vers une conversion puis une fidélisation. Donc, dépendamment où la personne va être, ça peut devenir intéressant. Donc, oui, ça se peut que pour une publicité, pour attirer les gens, ceux qui n'ont absolument aucune idée que j'existe ou ceux qui n'ont absolument aucune idée du produit que je présente, j'ai besoin d'aller avec quelque chose d'un peu plus large, cibler, peut-être moins bien cibler, quelque chose qui est un peu plus vaste pour justement faire véhiculer le message à travers un plus grand nombre de personnes. Par contre, il faut comprendre que ce n'est pas ces publicités-là qui vont faire vendre directement parce qu'après la suite, ça va prendre d'autres types de publicités pour tranquillement faire descendre mon client dans mon entonnoir de conversion. C'est vraiment là où on a un impact majeur. Plus je vais descendre, plus je vais être capable de cibler, plus je vais descendre, plus ça coûte cher. Donc, c'est vraiment juste ça qu'il faut regarder. Ça coûte plus cher de la conversion. Donc, plus je cible, plus j'ai de paramètres, tout d'un coup, plus ça peut devenir un peu plus cher du clic. Merci pour la question énormément. Merci d'être là, Hugo. Oui, c'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles personnes qui passent sur ma chaîne. Bon, la question d'Alzeria nous a fait réfléchir sur, bon, la première des choses, oui, est-ce que c'est légal ou pas de le faire pour le mode de l'alcool? Mais par la suite, ça m'a fait revenir des formations, des cours de droit qui sont revenus en flashback dans ma tête, en PTSD bien raide. Donc, c'est justement sur, bon, les publicités qui sont faites aux jeunes. Ça aussi, pendant la pandémie, on a vu un débordement, puis ça n'a jamais vraiment été complètement réglé. On a toujours tourné un peu dans les eaux de, oui, je ne sais pas trop, puis peut-être c'est-tu légal ou pas. On est toujours un peu dans cette même bébelle-là. Bon, je veux faire le tour rapidement avec toi, Michel, puis qu'on soit capable de regarder, bon, certaines choses. Je veux juste partager ça ici. J'arrive, j'arrive, j'arrive. C'est ça. Oui, super. Donc, vous voyez mon écran sur, justement, le portrait québécois de la publicité alimentaire faite aux enfants qui a été fait par Coalition québécois sur le problème du poids, entre autres. C'est quelque chose qui date de 2021, donc ça ne fait pas très longtemps. Une des choses qu'on met de l'avant, puis une des choses qu'on revient encore une fois à la charge, c'est que malgré les lois, puis malgré les règlements qui sont en place au Canada et au Québec, il y a encore de la publicité qui est faite chez les enfants. Alors, le problème est sur la définition de publicité. On le dit souvent, Michel, sur le podcast, du marketing, ce n'est pas de la publicité. Donc, les marques réussissent justement à se coller sur le marketing, moins sur la publicité. On a juste à penser à toutes les images qui font référence à la magie, à la fantaisie. Bon, bien, tu sais, les farfadets de ce monde, les licornes, les super-héros, les trois petits personnages qui font cric-crac-croc. Donc, on voit déjà là que, veux, veux pas, c'est quand même dirigé, puis d'une certaine manière, vers les jeunes. On rappelle que ce qu'eux ont fait comme constat, c'est que 90% des produits qui étaient recensés, qui étaient en défaut, c'était justement des aliments qui étaient ultra transformés. Puis, ça devient à ce moment-là une problématique. On sait du paritaire qui vient d'arriver dans le chat. En passant, à partez, félicitations paritaires pour ta soutenance de thèse. Présentation extraordinaire. C'était magnifique à te voir aller. Ils ont répondu à des questions béton. Ils ont essayé de te coincer à quelques reprises. Ça a été super bien fait. Félicitations encore une fois. C'est un grand plaisir d'avoir pu te voir live. même si je n'ai pas pu rester un peu plus longtemps. Ah ben oui, c'est vrai, toi, t'es allant personnellement. Oui, j'ai eu la chance de le voir live, puis de voir sa prestance qu'il y avait là. Ben oui, oui, puis paritaire qui dit que c'est bien amusé, c'est vrai, puis on l'a senti, puis on a vu que c'était plus qu'une recherche standard. C'était encore très pertinent, puis vraiment le fun. Donc, si on regarde, pour revenir à mon sujet, je m'excuse de la partie, pour revenir à mon sujet, donc 90% des produits qui ont été recensés, c'était des aliments qui étaient ultra transformés, bon, les différentes techniques publicitaires, entre guillemets, donc les différents trucs marketing qui étaient utilisés, bon, c'était l'écriture, entre autres, qui était enfantine, des images qui étaient positives, des aliments qui étaient animés, ça, on l'oublie trop souvent, mais ça a un impact aussi. Des personnages populaires ou des personnages de marque, la magie, de la fantaisie, donc 90% des produits qui ont été ciblés comportaient des éléments comme ça. Donc, ça peut devenir un problématique. Puis, une des manières qu'ils ont contourné un peu, c'est que sur l'emballage, il faut que je fasse un tension, mais c'est une des manières qu'on réussit, c'est de le faire en bullnose. En bullnose, c'est quoi? Bon, bien, c'est quand vous rentrez dans un magasin, les bouts de ligne, vous avez les différents présentoirs qui sont vraiment au bout de chacune des rangées. Ces espaces-là sont souvent achetés ou loués par des grandes entreprises. On va y retrouver soit des spéciaux du moment ou justement un placement de produits très, très précis. Et puis, on va à ce moment-là travailler sur des présentoirs. Des présentoirs, justement, bon, bien, avec, encore une fois, avec des personnages, avec plusieurs déclinaisons, avec énormément de couleurs. Puis, on va commencer à répéter un peu l'information. Non, ce n'est pas illégal. C'est une manière d'interpréter la loi qui permet, justement, de contourner un peu ça. C'est facile aussi, tu parles des boîtes de céréales. C'est facile de dire, on essaie de montrer aux parents que les enfants vont être intéressés, sauf qu'indirectement ou directement, ils sont en train d'intéresser les enfants. Exact. Comme tu dis, ce n'est pas illégal, mais on joue quand même avec cette ligne-là entre est-ce qu'on peut faire la publicité aux enfants ou non. Mais quelque part, si tu veux atteindre des parents qui vont montrer ça aux enfants puis montrer aux enfants, oui, mange-lui tes froutes-là, puis ça fait partie d'un petit déjeuner. Oui, tout à fait. Il faut peut-être quelque chose, un visuel qui va attirer l'attention. En passant, légalement, quand on parle de faire des publicités aux enfants, donc ce qu'on considère enfant, c'est 13 ans et moins. Est-ce que ça vous dit quelque chose? 13 ans, je ne peux pas avoir un compte Facebook avant 13 ans, je ne peux pas avoir un compte LinkedIn avant 13 ans, je ne peux pas avoir un compte YouTube avant 13 ans. Autrement dit, les grandes plateformes ne veulent pas gérer les publicités puis envoyer acquis de droit. Il y a Facebook qui a travaillé sur un Instagram enfant, donc ça a super bien fonctionné puis c'était super hérétique de leur part. Donc on a vu certaines problématiques très rapidement avec cette plateforme-là que tranquillement, bon, ils sont en train d'enterrer puis d'essayer de cacher. Mais le nerf de la guerre vient vraiment de l'url. Donc la manière de faire de l'argent, pardon, de ces différentes entreprises-là, c'est justement de présenter un maximum d'informations. On a Algeria Gaming dans le chat qui dit qu'il y a aussi le fait que les pubs intègrent des éléments fantaisistes. Est-ce que ça permet un peu ou pas d'amadouer les jeunes? Ça les amadoue énormément. Oui, en effet, c'est sûr. Parce que c'est souvent, même, on parle de storytelling beaucoup en marketing, on en parle beaucoup et souvent sur le podcast, mais c'est exactement ce qu'ils vont faire. Mais à plus petite échelle, on va retrouver Justice League sur certaines céréales, on va retrouver La Patte-Patrouille sur d'autres, on va retrouver les M&M. On a juste à penser aux publicités des M&M qui, en elles seules, sont un microfilm avec un début, un milieu, une fin qui est super bien ficelée que les jeunes sont capables d'intégrer puis trouvent intéressantes puis trouvent ça le fun à tel point qu'ils ont même une couleur préférée, ils ont même un M&M préféré, celui qui est le plus près de ce qui les fait rire ou celui qui est le plus près de leur réalité ou de leurs émotions à eux. C'est ça, ça, on est dans le pas loin de faire de la publicité aux enfants. Et ce qui arrive aussi... Tu parles de ça, les Smarties, surtout pas qu'il y en a des rouges ou quelque chose comme ça. C'est en plein ça. On fait jouer les enfants avec la marque. Oui. Est-ce que c'est de la peur pour les enfants maintenant? C'est ça, sauf que tu vois, quand ils ont fait cette publicité-là, n'oubliez pas que... Ne dis pas qu'il y en a des rouges, on a vu par où ils sont passés, c'est pas l'enfant qui les enlevait. C'est le parent. Donc, on faisait de la publicité aux parents, mais pour que l'enfant trouve ça drôle et que l'enfant pose des questions. Mais on ciblait le parent. Donc, on voit là la joute un peu, la tergiversation qu'on peut retrouver dans ce type de publicité-là. C'est pas quelque chose qui est simple et c'est pas quelque chose qui est sain non plus. On parle beaucoup dans les magasins, dans les magasins à grande surface, mais il ne faut pas oublier aussi ce qu'on va retrouver dans les restaurants. Bon, il y en a plusieurs qui vont utiliser les menus pour l'enfant pour faire du placement publicitaire. Ça, c'est un peu plus touché comme situation, mais souvent, on va donner un cahier à colorier ou à l'enfant, justement. Le parent est bien content parce que l'enfant est sage pendant 5 minutes de plus puis ça devient quelque chose qui est simple et intéressant. Par contre, quand on s'attarde un peu plus à ce contenu-là, on va retrouver certains produits, on va retrouver certaines mentions, certaines choses entre les éléments du menu qui vont faire leur apparition un peu partout là-dedans. Est-ce que c'est de la publicité? Oui, je pense que oui. Donc, il y a eu plusieurs interventions au fil des années pour essayer justement de réglementer ça. Mais il y a toujours une manière de tourner à l'entour, de contourner ça puis d'appeler ça une autre manière pour essayer justement de s'en sortir. Oui, il y avait le petit labyrinthe post, il y avait le petit labyrinthe ou les petits jeux, comme tu disais, les images puis c'est des personnages de céréales. À un moment donné, ça travaille l'enfant quand même puis achète-moi donc des rice recipes, j'ai envie de cric-cac-cac. À un moment donné, ça revient. Bien, c'est en plein ça puis c'est cette télévision qui devient aussi un peu plus problématique à suivre. Algeria Gaming qui dit aussi avec les pubs de nos jours, le bon côté, c'est que ça véhicule des valeurs comme l'exemple du Smarties, mais il y a des bonnes valeurs comme M&M qui nous a donc montré le M&M vert qui est devenu transgenre techniquement. Oui, mais c'est ça. Mais là, encore une fois, ça c'est mon côté marketing, est-ce qu'on vogue sur une tendance? Est-ce qu'on vogue ou est-ce qu'on utilise un peu cette ouverture-là qui arrive soudainement ou est-ce qu'on le fait vraiment pour les bonnes valeurs? J'ai un excellent article sur mon site web sur l'authenticité, l'authenticité des marques puis à quel moment est-ce qu'on peut se poser des questions quand une marque embarque dans un espèce de mode de communication, est-ce qu'ils le font vraiment pour la bonne raison ou pas? Donc, il faut simplement avoir ses antennes levées pour s'assurer qu'on fait la bonne chose. L'exemple qui me vient, c'est Oreo. Oreo qui avait fait ses biscuits arc-en-ciel pour le mouvement LGBT en Amérique, mais au Moyen-Orient, rien. Vraiment, aucune pub a passé, aucun visuel, c'était le biscuit traditionnel, classique, noir et blanc. Ils le font pas pour les bonnes raisons. Ils le font parce que c'est bon marketing. C'est du bon marketing pour eux autres. Ça amène des ventes. Quoique, dans leur cas, Oreo, ça se retourne contre eux autres assez vite dès que les gens ont fait « Ouais, mais regardez ce qu'ils font dans d'autres pays. » Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Maintenant, on est capable de voir le marketing rapidement, ce qui est fait dans d'autres pays. puis ça nous permet de voir peut-être justement la vraie couleur de la marque. Puis on peut voir des fois qu'on passe un peu à côté de ce qui est vraiment essentiel. Bon, là, j'ai garroché un paquet d'affaires. Michel, toi, de ton côté, quand tu fais de la publicité ou quand tu fais de la rédaction publicitaire, est-ce que ça t'est déjà arrivé ou être obligé de te questionner jusqu'où je peux cibler de cette manière-là? Oui, oui, évidemment. Je te dirais, j'ai l'avantage de mon désavantage dans le sens que je suis peut-être trop à cheval sur certains principes que j'ai refusé des fois d'écrire des affaires que moi, je me disais non, c'est trop limite. Pas juste parce que ça s'adressait peut-être à des enfants, mais aussi parce que ce qu'on disait ou ce qu'on voulait prétendre dire, c'était pas du tout vrai. je sais que des fois il faut faire des sacrifices quand on est un copywriter ou quand on fait de la publicité pour quelqu'un d'autre. Mais tu vois, j'ai bien de la misère à le faire de mon côté. Fait que c'est pas arrivé qu'il a fallu j'pile sur mes principes pour devoir le faire. Cela dit, ça m'est déjà arrivé de devoir jouer sur la ligne, surtout en publicité. On se rendait compte par Facebook que oui, OK, on veut faire de la pub pour de la notoriété, mais est-ce que cette notoriété-là, on tenterait de la chercher pour les bonnes personnes? C'est-à-dire des festivals, il y a de la boisson d'impliqués, des choses comme ça. Puis là, tout d'un coup, tu veux inviter des jeunes, des ados du cégep ou du secondaire plutôt à venir. Je trouvais ça limite. Puis même, je dis du cégep, puis maintenant, j'ai peut-être un peu de misère même à accepter des mandats où on va proposer des affaires par rapport à l'alcool, les drogues ou des mauvaises pratiques à des plus jeunes du cégep parce qu'ils sortent d'adolescents, ils sont encore hyper influençables. Puis là, on leur donne l'impression qu'un mode de vie où l'alcool est impliqué, c'est un mode de vie sain alors que ce n'est pas tout à fait le cas du moins pour certaines personnes. Tantôt, en fait, on en parlait puis il a fallu leur sortir, c'était la publicité avec Louise Delagge qui avait été faite sous format, en fait, c'est un vrai conte, évidemment, c'est une vraie personne et blabla. Puis on la voyait dans toutes ses photos un verre à la main pour nous rendre compte au bout du conte, au bout de la stratégie qu'ils avaient mis en place, c'était pour nous montrer à quel point l'alcool est omniprésent partout dans tout ce qu'on nous montre puis c'est associé à un mode de vie qui est sain, qui est positif, qui est valorisé. Puis je pense que c'est une dernière publication, c'était quelque chose de pas très positif. En fait, non, c'est ça, les gens se demandaient mais ils sont rendus où puis on faisait des liens. Fait que c'est ça, tu sais, tu me demandes, il a-tu fallu que je le fasse oui, est-ce que je suis à l'aise de le faire jusqu'au point de traverser la ligne? Moins, c'est ça. Il y a Algeria Gaming dans le chat qui dit il faut aussi se rappeler du côté de la personne qui fait la publicité de cocher la bonne case. Je ne sais pas quoi tu parles, ça n'est jamais arrivé, je n'ai jamais eu un problème de ce type-là. Non, pas du tout. Parce que il faut aussi penser que quand un client nous arrive puis que, bon, l'exemple de ton festival est un excellent exemple. On va mettre de l'avant un festival, on va mettre de l'avant les festivités, puis la première question qui devrait être posée justement, c'est bon, oui, ok, mais qu'est-ce que ça comporte ton festival? Qui on vise et qu'est-ce qui va se passer là? Parce que, bien, une des choses que Google peut faire, une fois de temps en temps il allume une lumière, puis c'est de dire, ouais, mais là, tu es en train de mettre de l'avant un festival dans lequel il va avoir de la boisson, dans lequel il risque d'avoir de la drogue. À ce moment-là, bien, moi, je n'accepte pas de faire cette publicité-là, puis là, ta campagne, elle arrête complètement. Oui, il y a des crochets à ce moment-là qu'il faut mettre pour s'assurer de viser adéquatement sur des cases quand on crée les campagnes publicitaires. mais une fois de temps en temps, ils réussissent à le faire, puis c'est souvent sur des petits comptes, c'est moins souvent sur Budweiser ou Coors. Oui, ils vont prendre des marketing d'influence, ils vont trouver un influenceur plus jeune, plus hit, mais il ne parlera pas d'alcool, mais il va quand même t'inviter au festival où il y en a à plein de l'alcool. C'est à plein ça. Toutes les stands sont comme entités par la BAT, Budweiser et compagnie. C'est normal. C'est le festibiaire, je pense au festibiaire qu'il y a déjà eu à Rimouski, c'est que de la boisson puis on arrivait là puis c'était plein d'enfants. Oui, il y a des activités familiales, je comprends, mais est-ce que c'est le bon festival pour la famille? Peut-être pas. Ça dépend de ce qu'on veut faire comme éducation. C'est ça. Rendu là, il y a aussi le choix personnel à faire. As-tu envie vraiment de faire participer tes enfants à un événement où tu sais que ça va être que de la boisson partout, il y a une responsabilité parentale aussi là-dedans. Oui, tout à fait, c'est en plein ça. Puis tu sais, ça a un impact quand même majeur sur le déroulement des choses. Oui, c'est ça, genre, pas montrer ça à sa propre pub, jamais faire ça comme je te dis, je ne sais pas de quoi tu parles. On voulait aussi regarder, on pense rapidement sur des sujets, écoute, on pourrait faire une thèse complète sur tout ce qui est le côté de publicité alimentaire qui est dédié aux enfants, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a d'un surprise? Pour qui qu'ils font la pub? Selon moi, le paroxysme du capitalisme alimentaire, c'est la journée où il y a eu une poursuite contre McDonald's parce qu'ils donnaient des jouets. Puis, ce qu'ils ont décidé de faire, au lieu de retirer les jouets, c'est bien, c'est correct, on va les vendre à cette heure. Fait qu'ils continuent, pareil, d'attirer le monde, maintenant, je ne le donne plus. Fait que les parents l'achètent, fait que ce n'est pas dirigé à l'enfant. Voyons donc, baptise, c'est quoi ça? On peut voir, justement, un peu ce qui se passe. Donc, oui, au point de vue du ciblage, on peut le voir, on a vu certaines choses comme des publicités de bière à des mineurs qui sont affichées sur YouTube ou d'autres plateformes. Je veux revenir aux publicités automobiles. Pendant longtemps, les publicités automobiles, surtout pour les modèles soit pour les modèles d'entrée de gamme, pas les modèles familiaux, vraiment les modèles d'entrée de gamme ou les modèles de performance étaient vraiment ciblés pour les plus jeunes. Ils étaient faits comme un film, ils étaient faits pour attirer l'attention, pour justement, oui, c'est ça, pour justement créer ce besoin-là ultimement aux jeunes qui va arriver à un moment donné et qui va avoir grandi avec cette marque-là dans l'enfance. Bon, maintenant, il y a des lois qui permettent de réglementer ça. On s'entend qu'encore une fois, il y a du laxisme au point de vue de l'application de ces lois-là, mais on voit quand même il y a ces restrictions-là. Le point aussi pour le web, c'est que, bon, pour la télévision, c'est quand même assez réglementé parce qu'en plus d'avoir une pénalité pour le client, il y a une pénalité aussi pour le diffuseur. Fait que les diffuseurs font quand même assez attention sur les différentes publicités qu'ils vont mettre de l'avant. Ils vont s'assurer que ça respecte les codes, les lois, les normes, puis ça, ça va bien. Pour le web, moins, moins, il n'y a pas... C'est pas facile de s'attaquer à Google. C'est pas facile de s'attaquer à Google et quand je fais le tour des agences puis quand je donne les conférences puis je me promène un peu partout, je me rends compte que cette éducation-là est un peu laissée de côté pour le côté web. On n'en parle pas. On ne le dit pas. C'est réglementé tout de même. C'est bien écrit dans la loi. C'est même nommé dans la loi les différentes plateformes qui sont à regarder et à réglementer. Par contre, on voit que certaines agences qui vont décider de le faire, pareil. Oui, tu sais, c'est un point intéressant parce qu'on revient à l'éducation numérique, mais tu sais, des principes de base qui devraient toujours être là, comme je pense au plagiat. Oui, oui. Combien il y en a qui s'en foutent du plagiat alors que nous autres, c'est un de nos premiers réflexes à faire c'est-tu déjà vu ailleurs ou c'est-tu copyrighté, c'est-tu quelque chose qui est déjà utilisé par un de tes compétiteurs même, tu sais, locaux. Puis là, tu te rends compte justement que ce réflexe-là de vérifier est même pas là. Fait que de vérifier si ma pub s'adresse à la bonne personne, pas là non plus. Non, non, c'est ça. De vérifier si tu éthiques derrière non plus. Non plus. On fait de la pub pour toi. Exact. Puis c'est peut-être là qu'on va revenir au principe, Jean-François, est-ce qu'un marketeur fait de la pub? Plutôt, est-ce que de la pub, c'est du marketing? C'est plus, tu fais de la pub quand tu fais du marketing, mais c'est pas juste ça. Et si tu ne fais que de la pub, peut-être que tu loupes quelques détails qui sont, quelques détails d'importance, comme dirais-je en fait. Oui, 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 tout à fait. J'ai un arrière gaming dans le chat qui dit, parlant de McDo, c'est comme les poursuites qu'il y avait eues parce que le café était chaud et qui fait donc qu'ils sont maintenant obligés de mettre justement que le café est chaud sur le verre. Bon, mais généralement, on comprend ça, mais est-ce que ces obligations viennent aussi des poursuites, qui viennent des poursuites peuvent avoir un impact majeur? Mais ça a un impact sur l'image de marque, ça a un impact sur la notoriété, mais des grandes marques comme, bon, McDonald's et d'autres, ont réussi à le prendre puis à le tourner aussi à leur avantage. Parce que maintenant, le café chaud, dans toute leur publicité qui parle de café, le café, il est chaud. Il boucane. Beaucoup. Il y a des détails de ce cas-là en particulier. Avant de les lire, je trouvais ça exagéré, la poursuite, puis tout d'un coup, quand tu lis les détails, l'impact sur la vie de la fille. Non, non, ça a un impact correct. La poursuite était légitime, mais... Exactement. Mais c'est vrai, il était chaud. Ben, c'est en plein ça. Donc, oui, c'est des choses avec lesquelles, justement, les personnes dont la communication ou en marketing vont pouvoir réutiliser une affaire qui va... Tu sais, souvent, comme je le dis, souvent, quand je rentre dans les entreprises, tu sais, un nom, c'est une opportunité. Ça veut donc dire retourne à la table et dessin, puis regarde d'une autre manière comment on peut le proposer, puis comment on peut arriver avec ça. Ça fait que d'avoir une nouvelle barrière, mais c'est une opportunité aussi. C'est une opportunité d'essayer de l'intégrer, de l'intégrer à mon image de marque, de l'intégrer à mon marketing pour justement être capable de pousser ça un peu plus loin. Tu me fais penser, il y a une certaine... Il faudrait que je revérifie les dates, je ne les ai plus, mais à Yabuza, qui faisait beaucoup de pubs justement de haute performance, puis on s'entend, ce n'est pas des mononnes qui achetaient la Yabuza, oui, des fois, mais ce n'est pas des gens qui ne vont pas faire de vitesse. Il y en a, ils ont voulu commencer à limiter la vitesse, mais les pubs continuent à montrer la moto plus vite que n'importe quoi d'autre. Je ne sais pas, en fait, on aurait vérifié si tu as encore la moto la plus rapide qui peut aller sur la route. Pas mal sûr, en tout cas, il faudrait vérifier. Mais cela dit, c'est ça, tout le monde autour disait, il faut limiter la vitesse, c'est important d'arrêter de faire des motos haute performance qui vont à des vitesses faramineuses qui n'ont aucun bon sens. Mais de l'autre côté, le fabricant, il serait bien fou de dire que sa moto est moins vide qu'avant. Il va continuer de te montrer qu'elle est plus vide que toute, que tu vas aller là-dessus, la route est vide, puis tu ne vas pas faire de la vitesse. La route est dans les meilleures conditions possibles à chaque fois aussi, mais ça, c'est un autre détail. Ils ne sont pas dans le centre-ville de Montréal. Non, ils ne sont pas au Québec en général. Tu n'es pas sur un chemin de terre avec la Yabuza. Si tu l'es, tu n'es pas à bonne place. Oui, c'est ça. Ça peut que tu ne te sentes pas bien à un moment donné. Michel, il y a deux autres choses que je voulais discuter avec toi. Pendant que je montais ce podcast-là, que j'essayais de me questionner un peu, d'aller retrouver un peu de l'information, j'ai un de mes amis qui m'a dit, moi, c'est des pubs de casino. Quand on écoute le hockey, on écoute le sport, tout d'un coup, il y a une paquette de pubs de casino qui ressortent, ils ne sont pas supposés de ne pas faire de publicité pour les casinos. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux savoir ce que moi, j'en pense. Ce n'est pas la bonne question. Non, c'est ça. C'est la même affaire qu'à l'alcool. Le jeu, l'alcool, je l'ai mis dans le même paquet. Je vais revenir, Jean-François. Les boxeurs, les lutteurs, les marcheurs d'artistes, je n'ai pas le mot en français. MMI. L'art martio, MMI. L'art martio mix qui va avoir la pub du casino qui n'est pas tatouée mais dessinée dans le dos. En fait, je dis pas tatouée, je ne suis pas mal sûr qu'il va y en avoir un qui s'est fait tatouer ça un moment donné pour un bon montant. Je te confirme. C'est comme de l'affichage publicitaire mais on va dire que ce n'est pas de la pub, c'est correct. Non, les jeunes vont écouter ça, vont se laisser influencer et vont associer la haute performance de ce sportif-là à du jeu, du gambling. Oui. Mais là, on pourrait aller plus loin. Comment certaines compagnies de jeu se font poigner à chaque fois les pilotes baissées à vendre finalement des loot box. Dans certains pays, c'est même rendu illégal. Je suis tellement content de voir ça. Mais tu sais, c'est ça, on vend sous prétexte que c'est du jeu, sous prétexte que c'est le fun, que ça va nous faire sentir bien. mais on nous vend du gambling et des choses des fois que c'est complètement ridicule. Tu as une chance de gagner quelque chose d'utile ou de pertinent. Oui, tout à fait. Je pense à Diablo, le dernier Diablo qui est sorti. Ils ne diront pas, ils ne font pas de la pub sur leur loot box. Mais tabarouette, tout ce qui entoure ça, c'est qu'ils te montrent les personnages vraiment avec tous les beaux équipements et tout ça dans leur pub. et là, tu te rends compte pour l'avoir, il faudrait-tu mettre des milliers de dollars. Des centaines de milliers de dollars, ça n'a absolument aucun sens. Si je reviens au casino, oui, il y a une loi qui empêche les entreprises de mettre de l'avant le gambling en ligne. Il y a une loi au Québec qui régit ça. Ils n'ont pas le droit de le faire. L'astérisque, c'est sous une base commerciale. Ça veut donc dire qu'ils n'ont pas le droit de vendre, ils n'ont pas le droit de parler du point com, mais ils ont le droit de parler du point net où il n'y a pas d'échange d'argent direct. Donc, OK, on s'entend là, le point net, c'est comme le club-école du casino. Tu vas aller là, tu vas commencer à regarder, tu vas jouer un peu, pas d'argent juste pour voir puis étrangement, c'est beaucoup plus facile de gagner sur le point net que sur le point com. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce qu'ils ont le droit de mettre de l'avant. Et c'est devenu un loop infernal pour tout ce qui est juriste présentement au Québec et au Canada parce qu'ils ont trouvé le maillon faible puis comment être capables de l'exploiter. Puis là, ils sont pris avec ça. Ils essaient de mettre de l'avant différentes lois, différentes choses, mais de par les acquis, de par des lois grand-père, de par des normes grand-père, de par de tout l'environnement qui a été créé puis en maintenant à l'entour, ils commencent à avoir de plus en plus de difficultés à essayer de le retirer. Je vais aller même un pas plus loin que ça, Jean-François. Il y en a certaines compagnies, on ne les nommera pas, mais si vous allez sur des sites pour écouter des films un petit peu avant la sortie, vous allez les avoir vus très souvent, qui vont intégrer des publicités dans d'autres plateformes. C'est même des subredits des fois un peu plus marginales, que là, tout d'un coup, tu vas voir passer des affaires comme OneXBec qui, techniquement, il n'y a rien de légal là-dedans, mais ils vont proposer leur matériel publicitaire au travers d'autres publications ou des fois directement intégrés dans de la vidéo. Fait qu'ils vont trouver d'une manière ou d'une autre des façons de contourner la loi puis dans le cas des subredits un peu plus justement marginales, ils s'adressent en plus à une clientèle qui est déjà un peu plus marginale. Fait que des gens qui sont prêts à aller dans des places comme ça, qui sont un peu à côté justement ou en marge de la loi. Fait que ça peut devenir très insidieux puis ça peut être vraiment une forme de marketing, pas de push, c'est comme du pull. On te met la pub au bon endroit pour que tu la voies puis quand un moment donné, tu vas venir nous voir par défaut. C'est en plein ça. Exactement, c'est vraiment une notion différente de comment voir ce marketing web-là puis de travailler sur une espèce de pull marketing au lieu d'avoir du push dans lequel on est habitué. puis statistiquement, quand il y a une publicité qui est en pull marketing plutôt qu'en push, elle fonctionne mieux avec le profil que je vais avoir parce que je fais une corrélation déjà sur le fait que si elle est déjà sur un site de confiance, si elle est déjà dans un environnement que moi, je me sens bien, bien c'est simplement une continuité de l'affaire. C'est sur le dos d'un boxeur que j'admire, tu sais, regarde, je vais regarder. Exactement. C'est lui le landos, je vais le landos aussi. Tout à fait, exactement ça. Je voulais terminer avec une manière différente de faire le marketing qui a été mise de l'avant par BlackBerry. BlackBerry a, lors de la création de ses différents téléphones, qui a complètement changé l'écosystème numérique au Québec, au Canada et même dans le monde, sont allés de l'avant avec une stratégie de marketing qui était un peu différente dans laquelle, oui, ils ont fait de la publicité pour garder une notoriété, pour mettre de l'avant un peu le produit, mais il ne faut pas oublier que le produit était initialement destiné aux professionnels. Donc, on voulait vraiment travailler sur cette gamme de professionnels. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des ententes avec certains programmes universitaires dans lesquels sont allés, ils ont été capables d'aller injecter des fonds, ils ont été capables d'injecter de l'argent, à être présents aussi à certains événements et à rendre disponibles des téléphones, des téléphones Raspberry, des téléphones, voyons, de BlackBerry, pas Raspberry, de Raspberry Pi dans la tête. Tu peux faire la même chose, mais un peu plus gros. Donc, ils ont mis les téléphones de BlackBerry dans les mains des futurs professionnels. Et ce que ça l'a fait, c'est que, bon, ils visaient généralement des personnes de deuxième année en sachant que, bon, les personnes de première année à l'université, il y a plusieurs personnes qui étaient pour quitter. Ceux qu'on voulait, on voulait vraiment s'assurer qu'ils étaient à haut potentiel, qu'ils pouvaient atteindre le marché du travail et qu'ils pouvaient devenir des influenceurs potentiels justement dans l'environnement où ils seraient pour aller dans les deux à cinq prochaines années. Donc, on visait vraiment les deuxièmes années pour qu'eux commencent à utiliser ce téléphone-là, commencent à s'adapter à cette manière-là puis commencent aussi à changer leur manière de consommer les différentes consommations, communication numérique pour justement amener ça un peu plus loin. Et puis, ce que ça l'a fait, est-ce que quand ces personnes-là ont commencé à graduer, on a eu le méga effet du « bring your own device » en entreprise. Le « bring your own device », c'est la philosophie qu'on a eue pendant un certain temps en entreprise où au lieu que ce soit l'entreprise qui te paye un téléphone, bien, t'arrivais avec le tien puis l'intégrerais un peu à la structure de l'entreprise, c'était plus facile parce que quand eux arrivaient, ils étaient déjà très à l'aise à fonctionner avec ce type de téléphone-là. Ils avaient déjà créé leur contact, leur communication puis leur ligne de communication puis leur réseau sur cette plateforme-là puis cet outil-là. Puis, par la suite, quand ils sont arrivés en entreprise, ils étaient hors de question de changer de plateforme parce que tout était là. Donc, c'était beaucoup plus facile pour eux d'intégrer le tout plutôt que d'essayer de s'adapter à une nouvelle technologie. Donc, pendant longtemps, les professionnels de l'industrie, des différentes industries, on pense entre autres à tout ce qui est législatif, tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est politique, tout ce qui est gestionnaire de communication dans les premiers temps. Donc, au début des années 2000, on forçait la main aux différentes entreprises pour avoir ce type de téléphone-là. Donc, ça a eu un impact majeur. C'est un marketing qui est complètement différent, mais c'est un marketing qui a une influence directe sur le changement puis la suite des choses. Ce qu'on voit entre autres dans l'alimentaire, ce qu'on voit entre autres dans la bière, c'est sensiblement la même chose qui est là. On ne travaille pas pour que tu achètes aujourd'hui. On travaille pour que la personne que tu vas devenir achète ce produit-là dans plusieurs années. On pourrait peut-être parler même du lait. Au Québec, il y a eu tellement de belles publicités. On ne se cachera pas, les publicités étaient magnifiques. Sauf que là, tu as créé une génération de jeunes qui sont persuadés que le lait, c'est bon pour la santé, qu'il faut en boire trois, quatre verres par jour. Et tout d'un coup, il y a des études qui sortent qui disent qu'il ne faut pas abuser du lait parce que le lait, ce n'est pas juste bon pour la santé. Et toute cette déséducation-là qu'il faut faire sur une génération complète, qu'on a formé à aimer un produit parce que c'est un produit québécois, parce qu'on veut valoriser le lait du Québec. Puis ça, ça, c'est correct. Je n'ai pas de problème de valoriser le lait en tant que produit québécois. Oui, OK, let's go. Je ne veux pas de lait américain. Parfait. Mais l'écueil qu'on a eu, c'est ça, on l'a tellement mis au cœur de la vie quotidienne des gens qu'on a oublié d'aller un peu plus loin et de se poser la question si c'est vraiment bon ce qu'on est en train de vous vendre. C'est ça, c'est en plein de choses. Là, ce que ça a fait, c'est ça. On arrive dans une situation où, oui, tu as une génération maintenant de parents qui vont répéter le geste malgré tout ce qui sort aujourd'hui et qu'on apprend qu'il faut limiter la consommation de lait. Écoute, c'était même pas un verre par jour les dernières affaires que j'avais vues, c'est quand même assez limité. Tout à fait. Puis, il fait partie maintenant, il n'est plus un groupe en soi, il fait partie d'un écosystème beaucoup plus large. Ça revient un peu à ce qu'on dit souvent sur le podcast. Tu vois, le marketing, c'est beaucoup plus que de la publicité. Dans ce cas-là, il y avait du lobby qui était impliqué, il y avait de la politique qui était impliquée, il y avait beaucoup de structures de communication qui étaient impliquées. Ce n'était pas juste par la publicité. d'éviter justement de se faire envahir par du lait de l'extérieur. Je veux dire, je comprends la mer que l'industrie américaine, la tiers va rentrer ici et les producteurs d'ici vont avoir de la misère. C'est sûr. Mais, c'est ça. Comme tu dis, il y avait une grosse machine derrière qui n'avait aucun rapport à la pub qu'on nous a montré. La pub qu'on nous a montré, c'est les résultats de cette grosse machine-là. C'est que la pointe de l'asberg visible. On n'a pas vu le reste en arrière. Non, c'est ça. C'est répétable dans n'importe quelle autre industrie. On pense au gras à une certaine époque que c'était les sucres qui étaient mauvais et là, d'un coup, non, c'est le gras qui est mauvais et à un moment donné, on se rend compte que les deux sont mauvais. Oui, c'est ça finalement. C'est juste, c'est l'équilibre alimentaire qui compte. Mais, c'est ça, c'est cette publicité-là qu'on va nous offrir, cet environnement publicitaire-là qu'on va nous offrir fait en sorte qu'on va former des gens pour que plus tard, ça soit cette façon de vivre-là que soit la bonne. Dans le cas du BlackBerry, ça a formé un package d'un être habitué d'arriver aussi en entreprise avec leur propre appareil et de se faire demander par l'entreprise d'en avoir un. Alors que, c'est en train avec les PaiJets, c'était l'entreprise qui le remettait à la personne, pas l'inverse. Non, c'est en train de ça. Ça a forcé une rétraction et ça a accéléré ce changement-là. Oui. Ça, je pense que ce n'est pas fini. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont dans l'impression que ça prend quelqu'un déjà équipé pour qu'il va arriver. Et là, on est dans des mouvements justement de gens qui commencent à dire « Ben là, c'est mon matériel à moi, c'est mes affaires, il faut que tu me payes un frais. » Puis, woups, il y a un certain clash qui est en train de ça faire, je pense. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, ce droit à des connexions-là aussi, à un moment donné, va devenir une autre problématique. Ça en est déjà un, je pense. Oui, puis je pense que ça va juste aller en accélérant. On voit en Ontario qu'ils sont déjà en train de légiférer et qu'ils sont déjà en train d'essayer de mettre quelque chose en place au Québec. On parle du panier bleu. Fait qu'on a encore un peu de retard. Il va falloir peut-être justement se poser des questions là-dessus. Je te prends cinq minutes de plus, j'en pense pas parce que là, je te sens achevé. Fait que je veux être sûr d'en parler. Oui. Netflix? Oui. Publicité? Oui. T'en penses quoi? OK. Netflix, publicité, je trouve l'idée intéressante. On revient à une ancienne manière de faire les choses. On retourne à un principe publicitaire. Je peux comprendre que c'est intéressant. Par contre, la manière que Google a forcé le changement des choses avec YouTube, avec les différentes publicités qui sont là, Facebook qui emboîtait le pas, je pense que c'est un environnement naturel pour la suite des choses. Moi, ce qui me dérange, c'est que l'association publicitaire vient d'être faite avec l'algorithme et la structure de publicité de Microsoft, qui est probablement celle qui est la plus cabochonne de toute la gang, celle qui a un algorithme qui fonctionne le moins bien, puis celle que, autant la plateforme de paiement que la plateforme de structure, de sémantique pour les différentes publicités, je pèse mes mots, est vraiment pas agréable à travailler, mettons ça de même. God, ça, c'est quelque chose qui me ferait un peu plus peur. Je veux vraiment voir jusqu'où ça va aller. Alors, j'ai l'impression que c'est un recul. Le streaming est parti du principe, on est sur le web, on paye déjà pour avoir avec ça au web, on paye pour avoir avec ça aux plateformes. À un moment donné, on peut-tu arrêter d'avoir de la pub partout? Et là, sous prétexte de dire, ben, tu sais, on a monté nos prix, c'est un peu moins accessible, on va donner une formule moins chère, pas gratuite, un peu moins chère, où on va vous inonder de pub, puis vous allez avoir accès à notre plateforme de streaming. J'ai l'impression que c'est tellement un recul, puis on revient à l'époque de la câble au distribution. Moi, ça va complètement à l'inverse d'où je verrais le web dans 20 ans. C'est-à-dire un espace beaucoup plus neutre, un espace beaucoup plus libre où on n'est pas tout le temps inondé de pub si on paye pour un service. Et non, là, on est en train de transformer le web en câble au distribution traditionnel. J'aime vraiment pas ça. En plus, c'est ça, Microsoft, écoute, si tu me demandes de faire de la pub sur Bing, je vais te dire ça te tente-tu d'essayer autre chose? La première affaire que tu me dis, Netflix veut faire de la pub avec Microsoft, as-tu pensé à autre chose? Je ne sais pas, n'importe quoi d'autre. C'est ça, il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses. J'ai un diarragaming dans le chat qui revient un peu sur ce qu'on parlait avec le lait, mais qui dit aussi qu'il y a une des problématiques qu'il y a, c'est que les publicités sur le web ont tendance à renforcer un peu ce que nous, on croit, ce que nous, on voit et ce que nous, on recherche. Puis oui, tu as entièrement raison. Et c'est un des problèmes des algorithmes actuels aussi. Rarement, surtout en publicité, on va vouloir être confronté avec une idée qui est complètement ailleurs que celle de la mienne. Tout ce qu'on veut, c'est de te pousser le plus en plus vers le bas de l'entonnoir de conversion. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Donc, le but, ce n'est pas de te brusquer. Le but, c'est de te flatter puis de te montrer ce que tu aimes pour essayer de te descendre le plus près possible d'une fidélisation, justement, de clientèle. C'est ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Donc, il faut voir. Je trouve ça, on parle de lait, il faut juste que je finisse là-dessus pour le lait. Ça a tellement forgé l'opinion des gens que moi, quand je suis arrivé avec des problèmes de lactose, quand j'étais plus jeune puis que je vomissais dans la classe. J'étais le bizarre de la classe parce que moi, je ne pouvais pas boire le petit berlingot de lait avec mes camarades de classe. Ça a forgé l'opinion des jeunes, même si la pub n'était pas dirigée vers, finalement, ces enfants-là. Ça a fait en sorte que oui, c'est important de boire ton lait. Je ne peux pas. Si je le bois, je vais vomir. C'est ça. Enfin. Qu'est-ce que... Ah, Hugo, qui demande les pubs Google Ads valent-elles la peine? Oui. Ça dépend un peu de ce que tu veux faire. Mais oui, c'est une forme de publicité qui fonctionne très bien. Dans le cas du contexte de ton projet, Hugo, j'irais même peut-être pub géolocalisé, Jean-François. Moi, je vois... Il y a quelque chose d'intéressant. C'est un événement. À un moment donné, se faire connaître de cette façon-là, on ne paye pas pour les enchères sur certains mots-clés comme fête ou comme, je ne sais pas moi... Voyons, je l'avais en tête, mais festivité ou enfin tout ce qui entoure justement des choses qui en ce moment, écoute, il y en a plein de festivals, il y en a plein de fêtes, il y en a plein qui vont mis les gros là-dessus. Entre la géolégalisation, peut-être que ça pourrait s'avérer quelque chose de super intéressant. Oui, tout à fait. Il y a une manière super intéressante de cibler les différentes personnes. Oui, Google Ads est ultra pertinent. Ce n'est pas le seul outil. Il y en a un paquet d'autres. Mais oui, c'est encore très pertinent. J'ai encore énormément de clients qui sont là-dessus et qui ont des performances. Michel peut voir certains chiffres de performances avec des taux de conversion à 11, 12, 13 %. Ça vaut quand même la peine. Ça fait partie d'un des outils qui fonctionne bien. Strictement ça, je ne suis pas sûr. Je suis de plus en plus adepte d'un portefeuille diversifié au point de vue de la publicité. Mais il y a quoi à faire au moins pour débuter, pour commencer et essayer d'amener ça un peu plus loin. Il ne faut pas tout le temps mettre tous ces outils dans le même panier. Aujourd'hui, l'environnement marketing compte plus que juste ton SEO ou juste ta pub. Si tu fais de la pub et que tu as un site web qui ne fonctionne pas, ça ne marchera pas. Si tu ne fais que du Facebook et que tu n'as rien pour aller derrière, ça ne marche pas non plus. Si tu ne fais que du LinkedIn, ça ne marche pas. Si tu ne fais que du SEO, ça ne marche pas plus. C'est d'avoir un environnement qui est efficace et selon l'objectif que tu as de prendre de la bonne action. Dans le cas de la pub Google ou de la pub Facebook, c'est exactement la même affaire. C'est quoi ton objectif? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Parce que l'autre question qu'Hugo nous demande, c'est les pubs Google Ads, c'est-tu le même fonctionnement que Facebook? Non. Il y en a un qui s'est des enchères, je te dirais, on va le vulgariser, des enchères pour ta notoriété plus large avec des profils. J'allais dire des profils. On peut-tu encore vraiment parler de profils? Ça va changer bientôt. Mais donc, dans le cas de Facebook, tu sais plus d'intérêt, des choses comme ça, alors que Google, tu peux un peu cibler les intérêts, mais tu veux aussi avoir des mots-clés qui vont être importants. Même plus loin que ça, avec ce qui s'en vient, Facebook va devenir du push marketing puis Google va rester du pull marketing. Ça veut donc dire qu'avec Facebook, on va continuer à pousser les publicités. Bientôt, je pourrais plus cibler les personnes qui sont venues directement sur mon site web par Facebook. Il va falloir faire utiliser des tierces parties pour créer cet environnement-là. Mais ça veut dire que les personnes qui vont aller sur Facebook puis qui vont voir mes publicités, ça va être du push. Ça veut dire que je vais pousser puis mettre de l'avant les différentes publicités en espérant que c'est quelque chose qui les intéresse. Par contre, sur Google, à ce moment-là, on est dans du pull. Pour que la personne voit ma publicité, il va vraiment falloir à ce moment-là qu'elle fasse une recherche dans les différents mots-clés que je vais avoir créé une enchaire dessus, dans la structure puis dans l'écosystème numérique que je vais avoir créé alentour de ma marque pour que là, la publicité affiche. Fait que c'est deux manières, deux philosophies de pensées, mais comme Michel le dit, je ne pense pas que c'est un ou l'autre, je pense que c'est un mix des deux. Tant qu'à mettre tout l'argent dans un portefeuille puis tout l'argent dans l'autre, j'aime autant diversifier un peu, pas splitter 50-50, vraiment mélanger un peu ça puis être capable d'amener ça un peu plus loin puis d'avoir une espèce de cohérence à travers tout ça. Ça peut bouger d'un moment de l'année à l'autre parce que Facebook pendant les festivals, admettons justement essayer de passer en termes de notoriété ou de visibilité va peut-être être un peu plus difficile. Je pense aux vacances qui s'en viennent, c'est peut-être pas le bon moment d'envoyer bien de la pub aux gens pour essayer de les attirer à un produit ou à un service. Ils ne sont pas là. Ça ne leur tente pas puis si ils voient dans le fil d'actualité, ça se peut qu'ils skippent tout simplement. Complètement. Google, certaines périodes de l'année, tu as des mots-clés qui vont coûter énormément cher alors qu'il y a d'autres périodes qui sont un peu plus mortes que d'un coup, c'est une belle opportunité ou comme on a déjà dit les kiros, le lendemain d'une tempête, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée de faire des affaires comme sur j'ai mal dans le dos tout d'un coup. Mais non, c'est ça. Il y a des choses à faire. Il faut juste penser je pense d'une manière un peu plus réfléchie, stratégique. Je fais de la pub, j'ai 20 pierres, je booste une publication. Ça, je pense que c'est là qu'on perd du temps et on perd bien de l'argent parce que tant qu'à booster pour 20 piastres, tu penses faire de la pub sur un mois avec un budget déjà prédéterminé. Souvent, ça va être un peu plus intéressant. Mais je sais, Jean-François, des fois, tu aimes ça booster. Tu aimes ça plus que moi. Moi, je déteste ça. Une fois, de temps en temps, c'est des choses qui peuvent bien fonctionner dépendamment de la marque, du produit, surtout pour l'événementiel, ça peut fonctionner et il y a quelque chose qui peut être intéressant à ce moment-là. Sinon, c'est un peu plus rare, mais il faut s'assurer de le faire dans les règles de l'art puis d'une manière très, très, très mesurée. Je vous rappelle qu'on est en direct sur Twitch. Toutes les personnes qui se joignent à nous, merci encore une fois. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Suivez-nous. C'est toujours un plaisir d'être capable de communiquer avec vous. Si vous avez des questions, c'est le temps d'les poser. Et puis, à ce moment-là aussi, est-ce qu'on peut... Là, je suis en train de me mélanger avec deux affaires, mais par la suite, aussi, vous pouvez nous suivre sur YouTube ou nous écouter par la suite en audio si vous ne nous aimez pas la grosse face. J'ai... Programmer tes affaires? Tu n'as pas programmé encore... Non, non, le bacon n'est pas là. Pinky Samy qui nous demande aussi, qui revient un peu au point de vue législatif, mais est-ce que les lois du gouvernement... Est-ce que c'est les lois du gouvernement qui poussent un peu le net à revenir en arrière? Ça, c'est une belle question. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais revenir avec ce que j'ai dit l'autre fois ou que je répète depuis un bout, je n'ai pas l'impression qu'il faut attendre que le gouvernement prenne une bonne décision. Je pense que c'est à la population puis à tout le monde finalement de s'éduquer, de se former, de s'entraider pour faire monter l'éducation vers le gouvernement, changer des choses et lire des gens un peu plus connectés, un peu plus jeunes peut-être, un peu plus à jour au niveau des technologies. j'aime bien le président actuel américain sur certaines affaires, mais on s'entend sur quelqu'un en haut de 80 ans. C'est peut-être pas la bonne personne pour nous amener dans la modernité. Ça fait que j'ai l'impression que c'est ça. Je pense que c'est à nous autres de faire monter le changement et non pas d'attendre que le changement vienne dans haut. Non, exactement. Tu vois, moi, ce que j'en pense, oui, je suis pas mal connecté avec Michel là-dessus. On a la chance d'en parler assez souvent sur les différents podcasts puis même entre nous autres à peu près tous les jours parce qu'il arrive un moment où on a besoin de ventiler. Oui. Je ventile un peu aussi en disant ça. Il y a des politiques qui sont extraordinaires. On se le cacherait pas puis il y a des gens qui sont magnifiques, c'est des bonnes personnes. On salue Alexandria. Les environnements dans lesquels il y a peut-être qui les empêchent juste de faire le changement qui serait nécessaire. On salue Alexandria, Ocasio-Cortez justement, pour son implication vers les nouvelles plateformes pour justement essayer de connecter puis de faire passer un peu le numérique à une autre gamme de personnes, à d'autres, d'un différent type de personnes. Si je reviens à la question de Pinky Samy, les lois présentement et les règlements qui sont en train d'être mis en place sont simplement un portrait de l'État, de l'État, de l'État. On suit. C'est... C'est des jokes à la boubou, là. C'est mon genre de niaiserie, ça. Ils ont... Ils ont un problème avec cette connectivité-là. Ils ne sont pas... Ils nous ont prouvé qu'ils ne sont pas des adeptes du numérique pour tout. Ils en sont conscients pour une optique de commercialisation, de vente. Ça, ils ont mis un paquet de choses en place pour aider les entrepreneurs et les entreprises d'ici. Il n'y a absolument aucun problème. Par contre, au point de vue de l'utilisation plus courante, au point de vue du divertissement, on voit là qu'on est en train d'arriver à un certain retard. Puis au fédéral, entre autres, les différentes lois qui sont en train de passer pour Netflix, pour les différentes plateformes aussi, pour ce qui a attrait aux médias, c'est un retour en arrière. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un regard en arrière pour essayer de remettre en place quelque chose qui a déjà fonctionné à partir des années 70, aux années 90, même un peu 2000, où on avait mis une structure pour mettre de l'avant plus facilement tout ce qui était contenu canadien. Puis maintenant, ça devient un peu plus compliqué sur le web de le faire. Je pense que oui, c'est une façon très mal habile de la faire, mais je pense que c'est probablement présentement le seul outil qu'ils ont sur lequel ils peuvent intervenir ou ils ont un levier sur lequel ils sont capables de peser pour essayer d'accélérer ce processus-là parce qu'on a un peu de recul malheureusement de ce côté-là. Hugo, le festoyant Legoman qui nous dit merci, c'est toujours un plaisir de répondre à tes questions en plus de le faire live comme ça, c'est toujours un réel plaisir. Paritaire qui nous demande avec un boost, je fais du 1%, du 0.5%, ben ouais, puis t'es dans les normes. C'est plate, hein? Tu es dans les normes. Présentement, on sait pas mal ce qu'on peut voir pour le commun de ces pages-là. On tourne là, on oscille dans les alentours de 1-2% pour un boost. Il y a certaines publicités qui nous permettent d'aller chercher beaucoup plus de reach, de portée. Par contre, au niveau de l'engagement, on sent une grande baisse sur Facebook. Les gens, c'est pas que les gens ne voient pas la publicité, mais les gens commencent à être tannés de cliquer sur ces publicités-là. Ils ont été saturés pendant la pandémie. Les publicités qui fonctionnent présentement sur Facebook, c'est des publicités qui sont un peu différentes, puis qu'au point de vue créatif, il y a de quoi qui peut devenir intéressant. Tu dis que j'ai jamais vu de partage un an sur du boost, ça m'étonne tellement pas. Non, c'est ça. On force un peu d'engorge des gens du contenu au lieu d'essayer d'avoir du contenu qui leur plaît. Des fois, c'est ça. C'est le réflexe. Ah, je veux que ça soit vu par tout le monde. Mais la vidéo de Noël de ton groupe de travail, va-tu vraiment intéresser tout le monde au point de devoir payer pour leur enfoncer dans la gorge? Non. Bon, c'est un réflexe facile, puis c'est normal. Facebook, ça fait de l'argent comment? Bien, avec ça, non. Ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que je suis un adepte des one-liners. Tu sais, on connaît tous le si c'est gratuit, c'est toi le produit. Bien, dans le cas du partage puis du boost, on est à peu près dans la même affaire. Si ça n'a pas fonctionné pendant que c'était gratuit, ça ne fonctionnera pas quand ça va être payant. Ça fait que ce n'est pas un outil, ce n'est pas un planster, ce n'est pas un diéchelon qu'on va mettre sur une publication qui n'a pas bien fonctionné pour essayer de la propulser. C'est l'inverse qu'il faut faire. Une publication qui a déjà bien fonctionné d'une manière organique va, elle, avoir plus de chances de bien fonctionner sur un boost. Mais si on essaie de propulser, de booster une publication sur Facebook qui est d'entrée de gamme ou qui n'a pas énormément d'activités dessus, pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup d'engagement, elle ne marchera pas plus en payant. Non, il y a le même principe pour un site web. Si ta page ne fonctionne pas, que les gens ne cliquent pas et que tu te rends compte que justement, tu as 99% des gens qui quittent après avoir scrollé 1% de ta page, ne mets pas de pub dessus, tu vas juste multiplier par 100 par 1000 l'insuccès de ta page. Exactement. Michel, je ne peux pas passer sous le silence ta journée de demain. Oui. Explique-moi ça. Demain, 16 juillet, on rappelle pour les personnes qui vont nous suivre en différé. Michel? Il y a ce soir, dans le fond, dans même pas deux heures qu'on se revoit, Jean-François, pour faire un... À part de ça, on va jaser un peu d'actualité, on va se mettre juste... On va se pratiquer la... Je trouvais même plus... Je voulais faire un beau segment en disant... On va se pratiquer à l'UVET pour pouvoir parler tantôt, c'est ça. On va se faire aller à l'UVET pour pouvoir s'entraîner pour demain. À ce soir, on parle d'actualité numérique, on va sortir de quelques sujets puis jaser pendant une heure ou deux sur ma chaîne du Sketch. Et demain, oui, on fait un 12 à 24 heures de gaming, de jasette, de plein d'affaires dans le fond pour les enfants. Il va y avoir un souper littéraire, d'ailleurs. On va lire des extraits. J'ai sorti une coupe d'oeuvre, peut-être même le livre de Maryse, ma conjointe. On va voir. On a le droit. Ils ont revendu à elle ses livres. J'imagine qu'on a le droit de le lire. Sinon, ça va peut-être des oeuvres libres de droit qu'on peut trouver, par exemple, sur la BANQ, des vieux romans québécois, canadiens français même que les gens ne connaissent pas. Oui, on fait un live de 12 à 24 heures pour annoncer des fonds pour les enfants malades demain. À partir de 6 heures du matin. Demain matin, on prend un café ensemble si ça vous tente de vous lever de bonheur. On peut passer la journée ensemble. Si vous voulez être là toute la journée, écoutez, vous êtes les bienvenus. On va même ouvrir la Discord. Si vous voulez venir jaser sur Discord, sur le Discord du sketch qui est sous-utilisé parce que je ne le mets jamais en promotion, vous allez venir être les bienvenus. Oui, c'est toujours un plaisir de faire des lives avec toi de cette manière-là qui sont un peu plus mollo, un peu plus divertissement plutôt qu'à être axés sur l'information. Je n'ai pas ni un air des fois. Je vais partir sur un sujet c'est clair, c'est sûr. Tu vas me parler, je ne sais pas, le Canadien signe Mayou demain. Je vais t'en parler demain, c'est sûr. Mais non, ça va être un peu plus léger. D'ailleurs, je prends peut-être la peine de le dire si vous voulez vous joindre à nous demain après-midi de 1h30 à 4h30. C'est du gaming collaboratif et on va jouer à Fall Guys, un jeu complètement gratuit où le but, c'est juste d'avoir du fun et d'avoir la fou ensemble parce que les gens qui sont bons à Fall Guys, je suis sûr que c'est des tricheurs. C'est impossible de quelqu'un qui est juste bon à Fall Guys. Ça ne existe pas là, c'est juste de la look où tu triches, c'est un ou l'autre. C'est ça, l'invitation est lancée. Joignez-vous à nous si ça vous tente. Ben oui, tout à fait. Peux-tu partager ma chose, Jean-François? Ben oui, ben oui. En cas où il y a quelqu'un qui soit là et qui n'aie pas... Oui. On va mettre ça. Pendant que tu fais ça. Bon, on a Paritaire qui dit si c'est gratuit, c'est toi le produit. Fait que ton jeu gratuit, on va falloir se questionner. Il y a des choses qui sont là. Il y a de la modétisation dedans. C'est pas gracieux. Non, non, c'est ça. Tu veux le costume parfait qui fit avec ta petite bim qui prend des coups pendant les courses. C'est ça. C'est clair. T'en plein ça. Algeria Gaming qui dit votre opinion sur Shane Wright qui descend en quatrième. Je pense qu'on va garder ça pour asseoir. C'est quelque chose qui va être magique. On va garder ça pour ce soir. Ça va être une occasion de repenser sur la chaîne. Le sketch, celle qui vient d'être partagée justement dans le chat, je vous invite à aller voir la chaîne du sketch justement pour avoir un peu plus de contenu, moins éducatif, plus divertissement puis souvent disjoncté. Fait que non, ça permet. Pas tant que ça. Je suis quelqu'un de tranquille par elle. Je suis pas le gros divertissement. Je suis pas le gros entertainer. On va parler de marketing des fois. On va jouer des fois. Le but, c'est de chill ensemble. Je vous invite chez nous puis on jase. C'est un peu ça, mon principe. C'est un prétexte pour avoir du fun. C'est vraiment juste ça. Je peux pas passer sous le silence que c'est le 68e épisode aujourd'hui. 68e épisode pour quelque chose qu'on a passé, qu'on a parti en se disant ça va être drôle, on va faire 3-4 épisodes. On est rendu à 68. Ça fait un peu plus d'un an qu'on fait le podcast. Ça va être drôle. Le prochain, c'est le 69e. C'est sûr. Le prochain, vendredi prochain, c'est le 69e et le dernier de la saison 5. Le 69e, je pensais faire quelque chose d'un peu connecté. Bon, on va parler de l'hyper-sexualisation dans la publicité puis dans le marketing au fil des ans puis où on en est rendu maintenant. J'allumerai ma banane la semaine prochaine. Oui, mais je pense que ça va être le moment d'allumer la banane pour qu'on soit capable de créer une discussion autour de celle-ci. Donc, ça va vraiment nous permettre la chance de... Ça risque de déraper le 69e épisode où, ben oui, ça se peut que ça prenne une tangente un peu weirdo, un peu champ gauche puis qu'on va en discuter de ça et ça va être la dernière de la cinquième saison parce qu'on revient le 19 août après ça avec une sixième saison avec toujours autant de plaisir, toujours autant de collaboration, encore beaucoup d'invités pour la sixième saison mais surtout vous, les personnes qui nous écoutiez, qui nous écoutez, les personnes qui nous suivent, les personnes qui commentent, c'est toujours agréable d'être avec vous puis de pouvoir discuter avec vous live comme ça dans le chat de pouvoir répondre à vos différentes questions, c'est toujours super agréable à faire, donc n'hésitez pas si vous avez des questions justement en marketing, des questions en technologie paritaire, je te demanderais par contre de ne pas me poser de questions en technologie parce que ça se peut d'être capable de trouver une manière de connecter avec nous pour nous faire parvenir vos différentes questions, vos différentes inquiétudes pour qu'on soit capable peut-être de vous aider de démaider ça un peu. Michel, si on veut te rejoindre, par où qu'on passe? Ma chaîne Twitch, pour l'instant là, aller sur ma chaîne Twitch. Tout ça passe là? Le focus est là, c'est par là. C'est après ça, twitch.tv, barre oblique, le sketch, le avec une barre en bas, le sketch, c'est là que vous allez être en mesure de trouver Michel. Je cherchais ton nom pendant 2-3 secondes, c'est des choses qui m'arrivent des fois. À ton âge, c'est normal. Oui, je le sais. Puis, attends tantôt. Puis, c'est ça, vous allez être capable de communiquer avec Michel sur le sketch. De mon côté, n'hésitez pas, gogoulet.com, vous allez être en mesure de communiquer avec moi, de me faire provenir différentes questions, voir où est-ce que je vais être aussi. Un paquet de formations, un paquet de conférences qui s'en viennent pour l'automne, pour l'hiver aussi. Je suis en train de booker mon 2024. Fait qu'on s'en va, on s'en va tranquillement vers ça. Il y a un paquet d'informations, un paquet de choses qui vont se passer aussi dans les prochains mois. Je vous invite à me suivre sur les différentes plateformes sociales. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous. Pour être gentil, on va être en mesure de faire un, 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 je ne dirais pas, un raid. Je vais vous inviter à aller voir Mafa, Mafa 002, qui a de l'air aujourd'hui. Généralement, qui fait des jeux un peu plus d'horreur. Vous allez être en mesure de le découvrir. Donc, je vous envoie sur sa chaîne de ce part. Si tu n'es pas abonné à Gigi Twizy, encore Jean-François, tu t'abonneras à lui aussi. Oui, tout à fait. Les autres aussi, hein? Oui, ça vaut vraiment la peine. Je vous envoie Mafa, on lance le raid sur ce. Moi, je vous dis un grand merci et passez une excellente fin de semaine. Puis, on se revoit très bientôt sur un autre podcast. Moins de deux heures. Moins de deux heures, oui, très bientôt. À plus. Merci, bye. Sous-titrage ST' 501